La solitude des bois noirs de Maria P. Michitelli aux éditions du Caïman Chapitre 1 La solitude de Ganymède Trouver les branches au milieu de la forêt millénaire avait été un jeu d'enfant. Ganymède commença à tricoter son nid. Tout en enchevêtrant les branches pour construire sa cabane, le souvenir de cet habitat primitif réafflerait peu à peu, suivant un invisible plan tracé en lui. Une sorte d'hypnose incrustée dans son ADN. Un cadeau de ses ancêtres en forme de fil d'Ariane qui lui fallait suivre. Une continuité qui pousse à reconstruire après les catastrophes et remet les existences à flot. Une cartographie intérieure faisant écho à celle de l'univers. Bébé, Ganymède avait été recueilli après la mort d'Essia, parti de Guinée sur un canot de fortune et englouti par la mer Méditerranée. L'enfant, au nom de l'une, avait grandi. Mais le mystère sur ses origines demeurait en lui telle une île déserte ou un continent déshabité. Grâce à ces tatoués, nouvelles demeures faites d'aube, accompagnées de toutes ses promesses, l'enfant restituait tout son sens à la création. Refonder le foyer, retrouver l'espoir, croire à nouveau en l'avenir. Bâtir cet abri perché au milieu de cette mer d'arbres signifiait recréer la vie dans un lieu à Maine, un endroit bien à lui, à l'abri des mers qui l'estimaient trop seuls, des maîtres qui le trouvaient trop différent. « Bonjour, petit. » Antoine songea aux rumeurs que colportaient les villageois au sujet du garçon et de sa venue en ces terres isolées. « Elle est belle ta cabane. Qui t'a appris à les construire ? » demanda le géant. « Personne. Je sais, c'est tout. » « Moi, je les construisais avec mon père. Il y a longtemps déjà. » L'enfant lui sourit avec douceur. L'adulte à l'allure d'arbres immense redevint petit tif en un battement de cils. « Là, au milieu des sapins centenaires qui habitaient les solitudes hautes. » « Tu vis avec les chassagnes ? » Ganymède fit oui de la tête. « Tu t'appelles comment ? » « Antoine de l'Orme. » « Ton prénom, c'est Ganymède. C'est bien ça ? » « Oui. » « Ganymède des Bois-Noirs. Comment tu connais mon prénom ? » Antoine ne répondit pas. Une mésange vint titiner sa douce annonce tout près d'eux. L'enfant y vit un heureux présage. Lui qui savait lire et écouter le monde de la nature. Ganymède sourit et serra la large main que lui tendait Antoine. Il la saisit comme on agrippe le tronc d'un esquif venu nous secourir en haute mer. Depuis son arrivée au village, huit ans auparavant, personne n'avait encore eu ce geste pour lui. Ganymède pensa alors qu'il venait de se faire son tout premier ami. Tandis qu'ils reprenaient ensemble la construction de la maisonnette blottie dans les bras d'un pin, la comptine des Bois continua à dégrainer ses notes. Tantôt joyeuse dans le champ d'un pinçon, tantôt sombre dans les gouttes d'eau lourdes qui coulaient le long de la branche d'un vieil érable aux doigts des charnés. Celui-ci distillait à la terre des hommes, prostrés à ses pieds, toutes les noirceurs du ciel. « Tu as des enfants ? » voulut savoir Ganymède. « Oui, » répondit Antoine, réveillé de sa torpeur par la voix du petit pont. L'homme revint soudainement à la réalité. « J'ai deux enfants, Lucas et Manon, mais ils n'aiment pas construire de cabane. » Le petit génie des forêts vit la vague submergée et le regard azur du père. Elle lui rappela la verse inattendue qui assombrit le ciel de son lointain pays d'Afrique. « C'est dommage ! Moi, si j'avais encore mon papa, je ferais des cabanes avec lui et des tas d'autres choses. » Antoine sourit à ce gamin arrivé de très loin dans ce haut forêt de ses ancêtres, quasi inchangé depuis des millénaires. Un enfant, issu d'Aïeux, Guinéens et qu'Antoine sentait, pourtant, plus proche que nombre de ses congénères, malgré le secret qui l'entourait, ou peut-être bien à cause de cela. Ganymède portait un second secret qu'il n'avait encore révélé à personne. Pour l'heure, il suivait son instinct, bâtir ce refuge loin du monde avec son nouvel ami qu'il espérait sincère et plus gentil que les autres habitants du village. « Si tu veux, après, je t'emmènerai voir les animaux de la forêt et cueillir des cèpes. » Il avait assez plus dernièrement pour que le Rex fungus ait surgi des mousses. « Oh oui ! » s'écria Ganymède, battant des mains avec enthousiasme. L'adulte sourit à nouveau. L'enfant se sentit le cœur au chaud d'être avec Antoine, le père, dans cette forêt primitive, noire comme la nuit de la naissance du monde. Rassurante cependant, car bruissant d'une vie qui serait là pour longtemps encore. Le garçon le savait. Les habitants invisibles de la forêt le lui avaient confié. Dans l'immense silence, l'homme et l'enfant, côte à côte, continuèrent à ériger leur retraite dans les arbres sans maudire. De main en main, il se passait les branches de mémoire du vieux forêt devenu bois de leur muette fraternité, essence de tous leurs espoirs ensevelis et peut-être, enfin, à la lumière restituée. Chapitre 2 La solitude d'Alice Allô ? Hôtel de police bonjour. J'ai une révélation à vous faire. Les parents de Ganymède-Chassagne ne sont pas morts en mer. Les parents de Ganymède-Chassagne Les parents de Ganymède-Chassagne